Bonjour à tous, bienvenue dans ce Grand Jury. Jordan Bardella, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Rassemblement National. Pour les mobilisations contre la réforme des retraites, votre parti est rejeté par les syndicats et vous n'êtes pas dans la rue. À l'Assemblée où s'ouvrent les débats demain, que tenterez-vous entre les députés et les républicains, plutôt conciliants, et les insoumis plutôt bruyants ? Le Rassemblement National va-t-il vraiment capitaliser sur le rejet de la réforme des retraites ? Ce Grand Jury est en direct, vous pouvez réagir, poser vos questions à Jordan Bardella en direct, ça se passe sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Marie-Pierre Haddad de la rédaction de RTL.fr scrute ses réseaux sociaux et nous fera part de ses questions avec ce signal. À mes côtés pour vous interroger aujourd'hui, Jim Jarassier du Figaro, bonjour Jim, et Céla Bougriou de TF1-LCI, et Céla Bougriou qui vous pose la première question de ce Grand Jury. Bonjour Jordan Bardella. Dans le journal du dimanche ce matin, Elisabeth Borne accorde deux nouvelles concessions aux républicains. Elle explique qu'elle étend le dispositif sur les carrières longues et acte le principe d'un point sur la réforme de 2027, autrement dit une clause de revoyure. Les républicains obtiennent des choses, est-ce à dire que vous n'obtenez rien aujourd'hui ? Ça montre surtout que LR est partie prenante intégrale de la majorité présidentielle. Et ça montre surtout que cette réforme est en réalité inutile et qu'elle est davantage dogmatique et idéologique qu'elle n'est pragmatique pour les finances publiques. Parce qu'il y a encore quelques jours, le gouvernement nous expliquait sur tous les plateaux de télé que si on ne faisait pas cette réforme, si on ne mettait pas en œuvre la réforme qui a été présentée par le gouvernement, alors on allait à l'effondrement du système de retraite et qu'on allait au déficit les plus cataclysmiques. On s'aperçoit là que le gouvernement va donc, d'après les annonces de la première ministre ce matin, est prêt à renoncer à une partie des gains financiers, une partie très importante, on parle de un tiers à la moitié des gains financiers obtenus par cette réforme des retraites, pour pouvoir idéologiquement dire qu'on a décalé l'âge de départ à la retraite. Oui mais en réalité, LR tente de négocier depuis plusieurs jours et on voit bien qu'il y a beaucoup de députés qui, au sein même des républicains, sont extrêmement gênés par les prises de position de M. Ciotti. Parce qu'il y a beaucoup d'élus des républicains qui sont sur le terrain tous les week-ends et qui entendent les Français nous dire que cette réforme, elle est sacrificielle et dire que nous ne pourrons pas aller jusqu'à l'âge de départ légal de 64 ans et qu'en réalité, beaucoup de Français partiront avec une déconne. Et d'ailleurs, si je peux me permettre de compléter, que les Français qui nous écoutent ne soient pas dupes, on est là encore dans un habillage de la réforme pour tenter de faire passer l'âge de départ à la retraite qui est la principale. Mesure le report à 64 ans. Je lisais le témoignage dans le Parisien, pardon pour le partenariat avec le Figaro, de quelqu'un qui travaillait dans le bâtiment, qui était apprenti, qui s'appelle Christophe, qui a commencé à travailler à 15 ans, qui n'avait pas, avant ses 20 ans ou ses 21 ans, d'après ce qui est dit par la Première Ministre, ses cinq trimestres cotisés à hauteur du SMIC. Il va donc devoir, comme beaucoup d'apprentis qui ont commencé à travailler très tôt, qui travaillent dans le BTP, qui ont des métiers difficiles, racheter ses trimestres de cotisation. Il a fait une simulation, il va donc devoir racheter un peu plus de 5 800 euros de cotisation. Donc, je veux dire, les Français ne sont pas dupes. Et si une très large majorité de Français s'opposent à ce texte, c'est parce qu'ils ont compris ce qui les attend. On va revenir dans le détail des mesures. Mais auparavant, vous commencez par nous dire, finalement, cette réforme va servir à rien. C'est ça, votre propos, après les concessions faites aux Républicains ? Je dis qu'elle est inutilement douloureuse pour les Français. On ne peut pas gouverner ad vitam aeternam contre le peuple français. Et je dis que depuis le début du règne... C'est pour bien comprendre ce que vous avez dit. L'équilibre financier visé par le gouvernement, pour vous, ne sera plus rempli après les concessions faites aux Républicains ? Il faut juste se rendre compte qu'on est là en train de parler, parce qu'on parle de déficit des retraites. Moi, le gouvernement fait de la pédagogie, il faut qu'on en fasse aussi. On parle d'un manque à gagner. Non pas dans les dépenses du système de retraite qui, d'après toutes les projections qui sont faites par le Conseil d'orientation des retraites, sont stables à l'horizon de 1070. Oui, c'est les recettes. On parle des recettes. On parle d'un trou de 10 milliards d'euros par an. Vous savez combien nous coûtent les dépenses de retraite ? On parle de 350 milliards d'euros par an. Et ces reproches viennent d'un gouvernement qui a fait 600 milliards d'euros de dettes depuis 2017 et qui a fait voter cette année un budget en déséquilibre de 160 milliards. Moi, je vous dis juste une chose. C'est qu'on parle de la retraite depuis plusieurs semaines sur tous les plateaux de télé comme si c'était de la comptabilité. La retraite, c'est un choix de société. Et le choix de société que fait le Rassemblement national, c'est celui de la vie en bonne santé à la retraite. Et je pense, et nous disons, et nous le défendrons dans les différents amendements qui seront déposés, que nous pouvons faire cet effort financier pour permettre à tous ces Français qui font des métiers difficiles, à la France qui se lève tôt, à la France des BTS, à la France qui est épuisée, et qui est usée par le travail de pouvoir arriver à la retraite en bonne santé sans avoir le dos cassé, sans avoir le bras cassé pour pouvoir profiter de ses proches, de sa famille, pour pouvoir voyager. Et les retraités, ça n'est pas juste des numéros, ça n'est pas juste des poids morts. Ce sont des gens qui font vivre le tissu associatif, ce sont des gens qui font vivre le tourisme aussi hors saison, les commerces hors saison, qui prennent du temps pour s'engager, pour s'occuper de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Là encore, on est au cœur d'un choix de civilisation et d'un choix de société. Là où le gouvernement fait de la comptabilité avec les seniors. Jim Jernassé. Si la réforme des 64 ans passe et que vous accédez au pouvoir, est-ce que vous nous annoncez aujourd'hui que vous allez revenir à votre proposition qui est la retraite à 62 ans ? Est-ce que vous promettez ça aux Français ? Nous, alors je ne suis pas en train, ça ne vous aura pas jamais, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. On ne fait pas le projet dans 4 ans. Évidemment, je peux vous dire qu'Emmanuel Macron nous a légué en 2022 par rapport à 2007 un pays avec 600 milliards d'euros de dette. Nous défendions en 2017 un principe qui était celui de la retraite à 60 ans et 40 annuités parce que les finances de l'État et la situation économique, à un moment donné, nous le permettaient. Nous défendons aujourd'hui un départ à 60 ans pour tous ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans. Au-delà, il y a une progressivité qui se met en place. Mais je veux dire, notre système, c'est le plus simple, c'est le plus lisible. Ce n'est pas l'usine à gaz du compte de pénibilité, ce n'est pas l'usine à gaz des carrières longues. Et dont l'exemple que je vous ai donné crée beaucoup d'inquiétude aujourd'hui chez des gens qui se disent « Mais est-ce qu'on va bénéficier de ces dispositifs de carrière longue ? » Vous ne dites pas comment vous revenez à l'équilibre financier. On considère, non, notre réforme avec 9,6 milliards, elle était parfaitement financée dans le projet présidentiel. Mais je pense que ce principe qui consiste à dire « Plus vous commencez à travailler tôt, plus par définition vous avez un métier difficile, plus par définition vous devrez donc partir tôt à la retraite. » Encore une fois, c'est un choix financier. Ce choix budgétaire, on l'assume, ce qui sous-entend de faire des économies ailleurs. Mais encore une fois, à la différence du gouvernement, le projet présidentiel de Marine Le Pen, que nous avions présenté aux Français, était chiffré et à l'équilibre. Les réactions en direct, Marie-Pierre Haddad. Oui, on a la réaction d'un internaute, un abonné, même sur notre compte Instagram, qui dit « Justement, vous ne souhaitez pas vous projeter sur les 4 ans, 5 ans à venir, mais lui, il vous demande de le faire. Si vous arrivez au pouvoir, est-ce que vous reviendrez en arrière si la réforme des retraites est adoptée et que maintenant, il faut partir à la retraite à 64 ans ? » Donc la question de Jim, auquel vous n'avez pas répondu. Peut-être que la réponse n'est pas claire. Mais oui, je pense que nous devrons permettre à ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans de partir à 60 ans et 40 annuités. Et pour une raison très simple, c'est qu'à l'heure où l'on se parle, l'espérance de vie dans notre société, elle stagne. Et elle stagne d'autant plus s'agissant de l'espérance de vie en bonne santé, notamment pour les Français qui ont commencé à travailler très tôt, pour les Français les plus modèles. Je vous rappelle qu'il y a 10 années d'écart d'espérance de vie entre les revenus les plus hauts et les revenus les plus bas dans notre société. Et pour les autres, ceux qui ont commencé à travailler plus tard, à quel âge est-ce qu'ils pourront partir à la retraite ? Dans le projet présidentiel que nous avions présenté aux Français, nous allions jusqu'à un maximum de 62 ans pour l'âge de départ légal et 42 annuités. Mais quand vous avez commencé à travailler à 24, 25 ans, c'est normal que vous puissiez partir plus tard. Parce que quand on fait votre métier ou le mien, on peut considérer qu'on a un métier qui est moins exposant physiquement. Or aujourd'hui, cette réforme, elle pèse sur les Français qui ont commencé à travailler très tôt. Et elle est là l'injustice du gouvernement. On a le sentiment d'un président de la République qui depuis le début de son règne, gouverne pour les premiers de cordée, au détriment des premiers de corvée. Et tous ces Français qu'on a applaudis il y a deux ans pendant la crise sanitaire, souvenez-vous, ceux qu'on a appelés les Français de la première ligne, les infirmiers, les soignants, les éboueurs, les boulangers, tous ceux qui ont fait vivre, qui ont fait tenir notre pays durant la crise sanitaire, on les a applaudis il y a deux ans. Et aujourd'hui, dans un cynisme le plus total, on vient leur demander de travailler davantage. Or cette réforme, elle protège ceux qui ont commencé à travailler très tard, parce qu'en réalité, elle ne touche pas à la durée de cotisation de ceux qui ont commencé à travailler à 24 ou 25 ans. Donc le macronisme, ça consiste à faire travailler, à faire cotiser plus longtemps un infirmier ou un boulanger qu'un cadre de la haute finance ou qu'un directeur marketing. Il en faut. Mais il y a juste un problème de justice sociale et d'équilibre. Dime Derassier. Vous nous avez expliqué pourquoi vous avez fait changer votre position de 60 à 62 ans. Il y en a un qui n'a pas changé de position, c'est Jean-Luc Mélenchon et sa famille. Mais ils n'arriveront jamais au pouvoir. 60 ans, ils tiennent sur cette mesure-là. Est-ce qu'ils sont plus courageux que vous sur ce sujet ? Mais on peut vendre n'importe quoi aux gens. C'est-à-dire que moi, je peux arriver sur votre plateau et expliquer aux Français on va faire la retraite à 50 ans, comme l'ont expliqué des responsables de la CGT dans des meetings de la NUPES. Mais ça n'est pas sérieux. Et ça n'est pas d'être pris au sérieux par les Français qui nous regardent et par les Français qui connaissent aussi le poids des déficits publics que nous avons sur les épaules. Si on part du principe que la retraite, c'est le temps long et qu'à l'horizon 2070, notre niveau de dépense des retraites est globalement stable à autour de 14% du PIB. Alors, il faut revenir aux fondamentaux de ce modèle de retraite. La retraite par répartition telle qu'elle a été conçue par le Conseil national de la résistance et par le général de Gaulle, revient à la solidarité intergénérationnelle et à faire payer les gens, à faire en sorte que ceux qui travaillent par leur cotisation paient la retraite de ceux qui ne travaillent plus et de ceux qui sont à la retraite. Donc, pour assurer la pérennité de ce système, il y a en réalité deux solutions qui sont exclues de ce texte. C'est la natalité et la qualité des emplois. La natalité parce que, et c'est peut-être là la variable qui devrait nous inquiéter, à l'horizon 2035, le solde d'accroissement de la population reviendrait à être négatif. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait aussi peu d'enfants dans notre société. On a 68 millions de Français. La France n'a jamais été aussi peuplée. Or, on n'a jamais fait aussi peu d'enfants depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, je veux dire, la première des mesures à prendre pour assurer la pérennité de ce système de retraite serait d'encourager tous ceux qui le souhaitent à pouvoir faire des enfants. Aujourd'hui, beaucoup de Français sont inquiets de demain et après-demain. Ils sont inquiets parce qu'il y a une crise du pouvoir d'achat, parce que la guerre revient à nos portes, parce que la crise sanitaire, parce que la perte de notre identité, parce que la question du climat qui fait peser des inquiétudes sur beaucoup de Français... Alors, je pense que toutes les politiques qui pourraient être mises en place par l'État pourraient encourager à la natalité. Nous avions proposé notamment des incitations fiscales pour permettre aux Français... On va revenir sur ces propositions. On va revenir dans le détail, Jordan Bardila. Mais juste pour poursuivre le fil, d'abord une interpellation avec le hashtag Le Grand Jury sur les réseaux sociaux. Oui, qui concerne Marine Le Pen, mais aussi vous-même. Vous avez déclaré vouloir prendre la tête de l'opposition sur la réforme des retraites. Je vous cite. Mais certains internautes constatent que Marine Le Pen se fait assez discrète en ce moment, alors que Jean-Luc Mélenchon, lui, a pris la parole plusieurs fois sur le sujet. Pourquoi cette discrétion ? Mais écoutez, demain, l'Assemblée nationale, en réalité, le Parlement, c'est la mère de toutes les batailles. Je pense qu'il y a mille et une façons de contester cette réforme des retraites. Il y a beaucoup de Français qui sont dans les rues, qui marchent pacifiquement. Ils ont raison de l'être. Il y a beaucoup de Français qui se mobilisent sur les réseaux sociaux, dans le débat public, pour émettre leur opposition à la réforme. Et puis, il y a le travail du Parlement. Et je dis aux Français, le travail du Parlement, il est absolument central, parce que c'est là que va se décider ce choix de société. Nous avons obtenu, vous savez que nous proposons que cette réforme soit soumise à un référendum, partant du principe que 70% des Français y sont opposés. Et qu'en réalité, plus le gouvernement fait de la pédagogie, plus les Français s'aperçoivent à quelle sauce ils vont être mangés, plus les Français y sont opposés. Nous avons obtenu la mise au voie, demain, à l'Assemblée nationale, d'une motion référendaire. Vous avez le moins de respect que ça soit adopté ? Écoutez, c'est un moment de vérité, en réalité. Moi, je mets au défi tous les partis qui se disent d'opposition, de voter cette motion référendaire. Vous y croyez vraiment ? Non, mais ce n'est pas à moi d'y croire ou de ne pas croire. Les 88 députés du Rassemblement national, c'est leur mesure, ils vont voter cette motion référendaire. Mais qu'est-ce que ça peut croire ? Est-ce que la gauche... Non, mais c'est très intéressant. Est-ce que la gauche... Ça risque juste de prouver votre isolement pour le coup. Est-ce que la... Non. Ceux qui ne voteront pas cette motion, ne pourront plus se dire d'opposition. Donc, est-ce que la gauche, qui est opposée à cette réforme... Moi, je ne suis pas sectaire. Et ce n'est pas parce que quelqu'un de gauche vient expliquer que le ciel est bleu, que je vais dire le contraire, alors que le ciel est bleu. Donc, demain, c'est l'heure de vérité. Moi, j'appelle tous les partis qui se disent d'opposition, tous les représentants de cette majorité de refus, des Français qui ne veulent pas cette réforme, parce que c'est une réforme triste, cynique, douloureuse pour le peuple français de voter la motion référendaire du Rassemblement national et de permettre la mise au voie de ce projet de loi douloureux pour le peuple français à l'avis du peuple français par l'intermédiaire d'un référendum. J'ai entendu Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, vous vous en souvenez, nous parler d'un référendum. Il n'y a pas eu de référendum en France depuis 2005. On a là un texte qui va engager le pays, non pas pour la prochaine élection, mais pour la prochaine génération. Donc je dis à tous les députés de l'opposition, y compris aux députés de LR, qui pourraient être en désaccord avec la ligne qui a été choisie par M. Ciotti de voter cette motion référendaire. Ça sera l'heure de vérité et on verra demain quels sont les mouvements politiques qui sont dans l'opposition à Emmanuel Macron. Votre appel est lancé. Vous parliez d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen, à propos de la détermination du chef de l'État de mener cette réforme des retraites, a dit qu'il y avait un côté sadique du gamin qui arrache les ailes des mouches. Est-ce que vous reprenez cette critique à votre compte ? Écoutez, les Français qui nous écoutent ont entamé cette année 2023 avec la crise du pouvoir d'achat, l'inflation, les inquiétudes créées par la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la perte continue de leur valeur, de leur liberté. Il y a l'explosion de l'insécurité et probablement qu'on aura encore l'occasion de parler des chiffres de l'immigration, des faillites en cascade, de nos artisans boulangers. Moi, je suis allé dans la Marne rencontrer un artisan boulanger qui m'a dit « Je ne me verse plus de salaire. » Je ne me verse plus de salaire parce que ma facture d'énergie a été multipliée par 3 et qu'elle sera multipliée par 4 dans les prochaines semaines. Et cet artisan boulanger, il a été contraint de licencier ses salariés. Et le gouvernement, censé protéger les Français, entame cette année en leur disant « Vous allez devoir travailler davantage. » Donc, je crois que c'est profondément cynique et en réalité, ce qui est incompréhensible, c'est que le gouvernement est en train de se mettre tout le monde à dos pour une réforme qui est inefficace et dont on voit bien dans l'interview de la Première Ministre ce matin dans le JDD que les gains financiers ne sont absolument pas garantis. Un gamin sadique ? Vous allez jusque-là pour parler du président de la République ? Oui, je pense qu'il y a une forme de cynisme dans sa politique. Et en réalité, depuis qu'il a été élu en 2017, c'est toujours sur les mêmes que pèsent les efforts. Et c'est toujours aux mêmes qu'on fait des cadeaux. Je ne vais pas vous faire la liste, mais vous vous souvenez de la suppression de l'ISF, de la suppression de l'exit tax, de la suppression de la flat tax au même moment où on augmentait les APL. Et là, au même moment où les Français les plus modestes ou ceux qui travaillent dur n'arrivent plus à payer leur facture d'énergie, le chef de l'État démarre cette année en leur disant vous allez devoir travailler davantage. Alors même qu'on n'a aucune garantie sur les gains financiers qui pourraient être faits. Et pour une raison très simple d'ailleurs. Il y a 42% des Français qui, lorsqu'ils arrivent à la retraite, d'après une étude de l'adresse, sont sans activité. C'est-à-dire soit sont au chômage. C'est des chiffres que vous citez. Soit sont au chômage longue durée. C'est les chiffres de l'adresse, ce n'est pas les chiffres du Rassemblement national. C'est des chiffres qui n'ont pas été vérifiés du tout. Vous dites qu'il y a 42% des gens qui arrivent à la retraite. Sans activité. Sans activité. En fait, vous en avez 48% en emploi, 25% en pré-retraite. Et en retraite ou cumul emploi retraite. Non. Ah si, c'est les... Non, pas du tout. Vous en avez 13% au chômage, 19% sans activité plus largement. C'est-à-dire soit touché par l'invalidité, soit étant en chômage de longue durée. Ce sont les chiffres qui sont donnés par l'adresse. Bon, on vérifiera. Bon, écoutez, je peux vous donner d'autres exemples. Regardez le directeur général de la Sécurité sociale de Suède qui, il y a 20 ans, a mis en place la retraite à 65 ans. Il a dit à Emmanuel Macron ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que ça va consister à une paupérisation des retraités. On explique aux Français qu'on va mettre en place cette réforme pour sauver les pensions de retraite. C'est faux. Il y a beaucoup de Français qui partiront avec une décote. Et la Suède a vu depuis 20 ans le niveau des retraites baissé pour 90% des hommes et pour 72% des femmes. Et pour une raison très simple, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des métiers difficiles et qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur corps exposé au travail. Il y a des infirmiers, il y a des caissiers, il y a des éboueurs, il y a des policiers qui ne pourront pas travailler jusqu'à 64 ans ou un peu plus longtemps s'agissant des policiers et qui sont donc contraints de partir avec une décote. On va y retenir. Petite parenthèse sur le gouvernement, le parquet national financier a retenu l'infraction de favoritisme à l'encontre du ministre du Travail Olivier Dussopt en 2017 alors qu'il était encore député maire. Il avait reçu d'une entreprise deux œuvres d'art en cadeau au moment de la signature d'un marché public. Il est aujourd'hui en première ligne pour défendre cette réforme des retraites. Est-ce que vous réclamez son départ ou en tout cas, quelle est votre réaction à cette information ? On parle là d'une réforme des retraites qui est rejetée par l'opinion et qui va désormais être portée par un ministre affaibli. Rappelons, quand on a des principes, on les applique à soi et aussi à ses opposants qu'il a pour l'instant une présomption d'innocence. Le droit fonctionne comme cela dans notre pays. Mais voyez bien qu'il y a tout un écosystème autour de la Macronie. Je ne vais pas vous refaire toute la liste des affaires qui ont ébranlé le gouvernement depuis 2017. Mais beaucoup de Français ont le sentiment que le gouvernement et que la Macronie en tout cas utilisent la puissance publique à des fins privées et qu'il y a autour de ce gouvernement à un lot de corruption. Alors on avait parlé des affaires McKinsey, des Uberfiles, etc. qui à chaque fois remettaient en cause la probité du gouvernement et qui donnent le sentiment que nous sommes dirigés par des liquidateurs qui pensent davantage à l'intérêt privé quand ce n'est pas des intérêts étrangers plutôt qu'à l'intérêt général et à l'intérêt du pays. Donc ça fragilise évidemment le gouvernement dans la mise en place de cette réforme. Mais on sent qu'ils ne sont pas très sereins. En tout cas, vous ne demandez pas son départ. Excusez-moi, quand des députés de la majorité parlent dans les colonnes du monde de réformes sacrificielles, c'est parce qu'ils savent très bien et qu'ils ont probablement conscience, parce que beaucoup ont vécu les gilets jaunes, que ce qui est en train de se passer, c'est une coagulation des colères. On a eu les gilets jaunes sur la première partie du mandat d'Emmanuel Macron. Nous avons aujourd'hui cette mobilisation qui met dans la rue des professions vraiment diverses, des fonctionnaires, des policiers, des pompiers, mais aussi des gens qui n'ont jamais manifesté et qui descendent dans les rues pour exprimer cette colère. C'est en soi la voix de la majorité ordinaire que nous souhaitons défendre. Justement, à ce sujet, la prochaine journée de manifestation, c'est mardi. Le RN s'est dit très heureux de la mobilisation de la rue jusque-là. Est-ce que c'est une forme de bonheur par procuration puisque vous n'y êtes pas dans la rue ? Je ne me réjouis pas du malheur de mes concitoyens. Je ne me réjouis pas de voir des Français contraints de prendre une journée de congé pour exprimer leur droit de manifestation, leur droit de grève. Je pense que cette réforme est en train de créer beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de souffrances et le gouvernement ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé. C'est la parole du RN qui s'est dit très heureux de la mobilisation. Très heureux de la rue. Vous me demandez si je suis... La formulation que vous avez... Pardonnez-moi, ça m'échappe, mais vous avez utilisé une formulation qui me paraissait ambigüe. Mais je suis évidemment très heureux qu'il y ait ces manifestations et qu'il y ait ces mobilisations parce que cette majorité de refus, elle se traduit aussi par ces marches. Il y avait dans la rue beaucoup d'électeurs et de militants du Rassemblement national. La seule chose qui me gêne, je l'ai dit et je le redis, c'est de voir des syndicats qui, pendant l'élection présidentielle, ont appelé à voter pour Emmanuel Macron venir aujourd'hui organiser la contestation à cette réforme. Cette réforme, c'est une bombe sociale. On savait pertinemment que cette réforme, elle allait venir pour une raison très simple, c'est que c'était la seule et unique mesure du projet d'Emmanuel Macron pendant l'élection présidentielle et c'est peut-être là la raison pour laquelle ils y tiennent autant une forme de dogmatisme et d'idéologie quitte à gouverner contre le peuple français. Mais vous n'y participez pas parce que justement les syndicats refusent votre présence dans les cortèges. Quelle est votre réaction ? Moi, je suis le président du mouvement, je suis le président du Rassemblement national et je ne veux pas donner le sentiment que le Rassemblement national s'approprie ou tente de récupérer une manifestation qui n'est pas organisée par des partis mais qui est organisée par des syndicats. Le sujet, c'est que vous n'êtes pas le bienvenu dans ces cortèges ni vous d'ailleurs ni tous les autres cadres du RN. D'abord, je pense qu'il faut distinguer la tête des syndicats, la direction des syndicats est la base des syndicats. À la base, je peux vous assurer que chez Force Ouvrière, il y a beaucoup de gens qui sont électeurs du Rassemblement national. Je vous rappelle que le RN est le premier parti ouvrier de France mais effectivement, moi je vous dis, je suis très mal à l'aise de manifester aux côtés de M. Berger ou de M. Martinez qui ont appelé à voter pour Emmanuel Macron et qui se comportent aujourd'hui comme des tartuffes en organisant la contestation à la réforme des retraites six mois après. Mais le RN veut accéder au pouvoir. Est-ce qu'on peut accéder au pouvoir en n'ayant aucun dialogue avec les syndicats possibles ? Mais moi je ne suis pas sectaire. Si demain, les syndicats souhaitent discuter avec nous et que nous sommes à la tête de l'État, nous discuterons avec eux. Vous savez, le sectarisme, on ne fait que le subir. Moi je ne suis pas sectaire. D'ailleurs c'est très intéressant. Pour poser la question autrement, est-ce que ça n'entame pas votre entreprise de dédiabolisation ? Ce refus massif des syndicats de voir la moindre présence de quelqu'un du RN dans les manifestations ? Mais ce sont des électeurs d'Emmanuel Macron. Donc c'est un peu normal qu'a priori, il y ait un peu de divergence sur la manière d'aborder les sujets. Moi je ne partage pas les menaces qui sont proférées par des responsables de la CGT et qui visent à vouloir débrancher le courant chez des élus de la majorité qui voteraient la réforme des retraites. Donc il y a une manière de faire des syndicats qui peut mettre effectivement mal à l'aise. Je ne suis pas pour les blocages parce que je pense que les blocages infligent aux Français une double peine. C'est-à-dire qu'on leur afflige à la fois l'allongement du temps de travail et la réforme des retraites à 64 ans et en même temps on les empêche d'aller mettre de l'essence dans leur voiture ou de se déplacer. Une interpellation sur les réseaux sociaux. Marie-Kiradat. Pour revenir juste un instant sur les manifestations, est-ce que du coup vous comptez organiser votre propre manifestation vu que vous ne souhaitez pas vous rendre dans celle organisée par les syndicats ? Non, on ne peut pas organiser notre propre manifestation. Je suis à la tête d'un mouvement qui a le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Donc je veux dire on peut descendre dans la rue mais si nous sommes parlementaires et si nous sommes députés c'est parce que les Français nous ont élus justement pour mener cette opposition à l'Assemblée nationale. Donc nous allons faire en sorte de mettre ce texte en échec à l'Assemblée nationale. Et moi je dis aux Français n'ayez pas peur. Rien n'est fait à l'heure actuelle. Rien n'est fait à l'Assemblée nationale. On peut encore mettre ce texte en déroute et faire en sorte que ce texte cynique triste de défaitiste parce que c'est une réforme de défaitiste. C'est une réforme de gens qui abandonnent totalement l'ambition de réindustrialiser le pays. De faire monter en gamme notre économie pour amener des cotisations supplémentaires qui n'ont créé depuis 2007 une très grande partie d'emplois qui sont des Uber Jobs qui sont des emplois précaires qui par définition amènent peu de cotisations. Qui sont des gens qui ont renoncé à faire le patriotisme économique. Qui sont des gens qui ont renoncé à faire des économies dans les mauvaises dépenses de l'Etat et notamment dans la fraude sociale, dans la fraude fiscale, dans l'immigration et dans l'argent qu'on verse à l'Union Européenne chaque année. On cherche 10 milliards d'euros. Je vous rappelle que les aides qui sont versées aux étrangers chaque année dans notre pays, c'est précisément d'après l'OCDE 13 milliards d'euros. Donc il y a des choix pour protéger la solidarité nationale et pour protéger le modèle social français. Encore faut-il en avoir la volonté, le courage et l'audace. Vous disiez il y a quelques minutes que l'Assemblée nationale c'était la mère de toutes les batailles. Demain s'ouvrent donc les discussions à l'hémicycle. Est-ce que vous êtes vraiment l'opposant numéro 1 à cette réforme des retraites ? Vous dites n'ayez pas peur mais concrètement est-ce que vous avez aujourd'hui des leviers d'action ? Vous accusez notamment les républicains d'être la béquille du gouvernement mais aujourd'hui Éric Ciotti dit lui-même que vous présentez par exemple les mêmes amendements que la France Insoumise que François Ruffin par exemple. Ce qui est clair c'est que eux sont dans la majorité présidentielle et que eux sont systématiquement en tout cas s'agissant de la direction de LR contre l'avis d'une grande partie de leurs électeurs dont je vous rappelle qu'une moitié sont opposés à la réforme des retraites là pour faire la voiture balai du gouvernement. C'est dans l'ADN de LR depuis l'élection d'Emmanuel Macron c'est de se comporter comme la raclette sur la vitre de la douche et moi quand j'ai pris ma douche j'ai une raclette pour racler les gouttes ils font exactement la même chose avec la politique d'Emmanuel Macron. Sur les amendements pardonnez-moi mais c'est très intéressant sur les amendements la NUPES qui se comporte de manière puérile a déposé des milliers d'amendements 20 000 amendements à l'Assemblée nationale ces 20 000 amendements vont créer un embouteillage législatif un bavardage législatif qui va empêcher empêcher le vote pour ou contre de ce texte. Si avant vendredi 17 à minuit ce texte n'est pas voté favorablement ou défavorablement par les députés le texte échappe aux députés et s'en ira au Sénat. Nous nous avons déposé des amendements qui sont des amendements sérieux des amendements constructifs constructifs dans le sens où ce sont quasiment très grande partie des amendements de suppression qui visent soit à restreindre la nocivité de ce texte soit à le supprimer. En réalité je vais vous dire un seul amendement un seul sur lequel se seraient mis d'accord tous les partis d'opposition aurait suffi en supprimant l'article 7 qui est le principal article qui vise à ce report à 64 ans à faire tomber la réforme des retraites. Donc la NUPES en se comportant de manière puérile en se comportant comme des enfants permet au gouvernement de faire passer ce texte en toute facilité. Donc oui nous sommes aujourd'hui pardon de le dire la seule force d'opposition et surtout le seul mouvement qui porte la voix de cette majorité de reflire à l'Assemblée. Il y a un amendement identique entre la France Insoumise et vous pour maintenir les régimes spéciaux à la RATP notamment. Mais excusez-moi pour une raison très simple je veux dire j'essaie d'être pragmatique on parle s'agissant de la RATP de gens qui partent à 56 ans on parle accessoirement de professions et c'est aussi vrai pour la police d'ailleurs à qui on va demander à des policiers de travailler plus longtemps où on a beaucoup de mal à recruter. Ce sont des professions dans lesquelles on trouve de plus en plus de moins en moins pardonnez-moi de candidats au concours de candidats au recrutement. Donc la question que je pose elle est pragmatique est-ce que de retirer les seuls avantages je ne dis pas qu'il n'y a pas d'alignement nécessaire quand vous pouvez partir plus tôt aujourd'hui quand vous conduisez des bus parce que vous êtes à Paris par rapport à la province c'est une inégalité qu'il faut résoudre et moi sur les régimes spéciaux je suis favorable à la clause du grand-père mais vous n'avez pas d'abordement là-dessus vous ne pouvez pas pour aligner les régimes on peut créer un embouteillage législatif moi mon sujet c'est de faire en sorte que ce texte ne passe pas et c'est de faire en sorte que l'article 7 soit mis en échec pour éviter que les français tu as travaillé jusqu'à 64 ans quand ils se demandent encore aujourd'hui donc vous défendez clairement les régimes spéciaux aujourd'hui mais on peut discuter de quelques régimes spéciaux et moi je suis favorable à la clause du grand-père je pense qu'il y a beaucoup de régimes qui sont amenés à disparaître mais inversement on n'imagine pas aujourd'hui un policier un marin pêcheur ou un pompier travailler jusqu'à 64 ans donc encore une fois ce sont des sujets de diversion c'est-à-dire qu'on passe à côté de l'essentiel qui est le report de l'âge légal pour essayer de contourner le débat donc en réalité ces professions sont des professions on a énormément de mal à recruter et à attirer et je pense que de supprimer les quelques avantages qui encore une fois peuvent être amoindris offerts par ces professions n'aideront pas à recréer de l'emploi parce que le vrai sujet c'est de recréer de l'emploi et c'est surtout de susciter l'emploi chez les jeunes or cette réforme elle incite à rentrer le plus tard possible sur le marché du travail exactement le contraire de ce que nous nous demandons Jordan Bardella vous restez avec nous pour la seconde partie de ce grand jury où nous évoquerons notamment l'un des grands sujets d'inquiétude des français également c'est l'inflation et le pouvoir d'achat à tout de suite Gendarme Bardella le président du rassemblement national et notre invité ce dimanche dans le grand jury juste avant de parler des questions de pouvoir d'achat importantes pour les français encore un mot sur les retraites avec Jim Jarrasse oui et sur la question de la natalité vous en avez déjà parlé dans la première partie de l'émission vous voulez en faire une grande cause de l'année 2024 vous parlez beaucoup on l'a entendu de l'argument économique derrière cette question de la natalité mais il y a aussi un argument identitaire qui existe et que vous défendez au rassemblement national est-ce que vous avez encore est-ce que vous défendez encore la théorie du grand remplacement voilà vous êtes passé des retraites au grand remplacement si je l'avais fait vous auriez trouvé ça caricatural mais non je dis une chose les bébés de 2023 c'est les cotisants de 2043 dans un système où ceux qui travaillent paient la retraite de ceux qui ne travaillent plus on n'a pas d'autre choix que de soutenir la natalité de permettre à ceux qui le souhaitent aux femmes qui le souhaitent de pouvoir faire des enfants sans avoir des contreparties importantes or ce texte est l'une des principales victimes de cette réforme des retraites c'est aussi pour ça que je combat ce texte c'est parce qu'elle va être plus durement je veux dire elle va être plus dure pour les femmes notamment les femmes qui ont des carrières hachées et en réalité le bénéfice qu'elles obtiennent en faisant des enfants va complètement disparaître par le report de l'âge légal donc il y a deux possibilités pour soutenir la démographie soit on fabrique les futurs travailleurs français soit on conçoit le peuple français de demain et après demain et les cotisants de demain et après demain soit on décide de recourir à l'immigration c'est précisément ce que fait ce qu'a décidé de faire l'Allemagne c'est ce qu'est en train de faire et c'est la voie sur laquelle est aujourd'hui en train de s'engager la France trois quarts trois quarts de l'accroissement naturel de la population française n'est pas lié aux naissances mais est lié à l'immigration c'est à dire qu'il y a plus de gens qui rentrent dans notre pays que de familles françaises qui font des enfants et qui font des petits-enfants donc il y avait donc en réalité donc il y avait bien une question identitaire en réalité mais dans tous les sujets il y a une question identitaire monsieur Bosse parce que je veux dire la grande inquiétude du peuple français dans le siècle qui vient c'est de ne pas disparaître les français veulent préserver leur mode de vie ils veulent préserver leur identité ils veulent préserver leur langue ils veulent préserver leurs coutumes ils veulent préserver leur mode de vie et moi je leur dis qu'aujourd'hui le rapport démographique est en train de s'inverser et que si beaucoup de français ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi et ont le sentiment sur leur sol dans le quartier où ils ont grandi parfois de devenir étrangers dans leur propre territoire c'est parce que les flux migratoires massifs la démographie qu'est celle et la natalité qu'est celle des gens qui viennent dans notre pays de cultures différentes est en train de créer un basculement démographique qui pourrait amener à la disparition de la France dans les décennies qui viennent pour bien comprendre les mesures que vous prévoyez sur la natalité vous les prévoyez pour tous ou uniquement par exemple pour ceux qui ont un parent français trois grandes mesures rapidement sur la natalité premièrement une part fiscale pleine dès le deuxième enfant deuxièmement des prêts de l'état à toutes les familles françaises qui décident de faire des enfants avec l'avantage qu'à partir du troisième enfant c'est un prêt de 100 000 euros que nous avions chiffré proposé pendant la campagne présidentielle à partir du troisième enfant le capital restant dans ce prêt disparaît totalement et le prêt initial se transforme en subvention ce qui permet d'accompagner les jeunes coups pour démarrer dans la vie et troisièmement parce que je ne conçois pas une politique sociale et un modèle social qui soit ouvert au monde entier c'est la priorité nationale je pense que l'un des grands enjeux dans notre pays pour les années qui viennent c'est de rendre notre pays en matière sociale c'est de recréer une frontière sociale avec des gens qui viennent de toutes parts et qui considèrent notre pays comme un guichet social commençons à faire des économies dans les mauvaises dépenses de l'état commençons par mettre en place la priorité nationale pour réserver les aides sociales toutes les aides sociales rien que les aides sociales aux familles françaises et notamment les allocations familiales vous avez raison aux familles dont un des deux parents est français parce que sinon c'est un appel d'air et qu'on ne peut pas se plaindre de ne plus avoir d'argent dans les caisses de l'état quand on déverse des milliards et des milliards d'euros pour prendre en considération toute la misère du monde une question pour refermer ce chapitre sur les retraites il y a une rumeur de dissolution qui revient plus ou moins régulièrement est-ce que vous y croyez ou vous pensez que c'est juste pour faire peur aux républicains ? je pense qu'Emmanuel Macron a oublié de faire de la politique et qu'il sait très bien que les menaces de dissolution servent à faire rentrer tout le monde au panier à faire en sorte que la majorité présidentielle vote à l'unisson cette réforme est probablement à rappeler aux députés LR que quand on est député on peut très vite perdre son siège en cas de dissolution vous ne préparez pas à une dissolution ? nous avons dit d'ailleurs il y a plusieurs semaines que nous nous tiendrons prêts nous sommes prêts aujourd'hui s'il doit demain y avoir une dissolution et bien nous serons prêts également à assumer nos responsabilités si les français devaient nous confier la majorité présidentielle expliquez-nous pourquoi Marine Le Pen a dit qu'elle ne serait pas première ministre si vous gagnez des législatives anticipées ? pour une raison très simple c'est que Marine Le Pen s'est battue toute sa vie pour être la présidente de la République française aussi pour être la première femme présidente de la République et que par conséquent si demain il devait y avoir une dissolution elle a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas briguer le poste de premier ministre on verra on verra qui sortira est-ce que vous connaissiez le nom on verra est-ce que vous connaissez le nom vous connaissiez avant l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron en 2007 ou 2022 le nom du premier ministre le premier ministre en réalité il sortira de la majorité la majorité parlementaire si nous devons l'avoir ce qui je pense est une option réaliste et réalisable mais par exemple vous ça pourrait vous intéresser ? non je ne rêve pas devant la glace le matin d'être premier ministre ce n'est pas pour cela qu'on se bat mais on sera là où les français nous demandons ça pose quand même une question c'est sur celle de l'envie d'exercer le pouvoir quand ça se présente vous allez pas me faire ce reproche parce que je ne vous dis pas ce matin qui sera notre premier ministre si toutefois Emmanuel Macron décidait qu'il y a une dissolution vous ne pouvez pas en traduire qu'on ne veut pas le pouvoir je peux vous dire je pense qu'on va prendre le pouvoir et moi je dis aux français ce que vous vivez c'est la conséquence des choix politiques qui ont été décidés par Emmanuel Macron il n'y a aucune fatalité dans l'explosion des prix de l'essence dans cette réforme des retraites à 64 ans ou dans la politique d'immigration massive qui est conduite je pense que nous sommes en train de préparer l'alternance et croyez-moi que j'ai au moins une conviction c'est que nous allons succéder à Emmanuel Macron alors justement à ce sujet une question sur les réseaux sociaux Marie-Pierre Haddad oui à défaut de savoir si vous allez être premier ministre plusieurs abonnés veulent savoir quel ministère pourrait vous intéresser il n'y a pas que nous non mais je vous réponds en tout franchi si on n'est pas à LR c'est-à-dire que nous on ne se dit pas à 40 ans si on n'a pas été ministre on a raté notre vie on se bat pour la France on se bat pour les français et pour être très honnête je ne me suis pas posé la question on verra lorsque nous arriverons à la tête de l'État même si évidemment vous savez qu'on a déjà une petite idée derrière la tête de ce que chacun fera en fonction de la victoire on n'en saura pas plus aujourd'hui c'est la bouverie non mais franchement ce n'est pas le sujet tout autre sujet on aura d'autres occasions d'en reparler ensemble nouvelle hausse des carburants qui se fait à nouveau sentir pour les français après la fin des aides gouvernementales et alors que les distributeurs répercutent sur les prix les difficultés d'approvisionnement liées notamment à la grève dans les raffineries qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? la mobilité est en train de devenir un luxe dans notre pays les carburants dont on parle d'ailleurs depuis plusieurs semaines nous avons été les premiers à mettre ce sujet sur la table lors de l'élection présidentielle et notamment notre demande de baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'ensemble des carburants sur l'ensemble des énergies plus largement parce que les français ne comprennent pas qu'en même temps ils doivent payer un carburant qui est aujourd'hui aux alentours de 2 euros et qu'il y ait 60% de taxes sur ces carburants donc la première mesure à prendre c'est de déclarer la paix fiscale dans notre pays c'est de baisser les taxes si au moment où on se parle pour être très concret on mettait en place le programme du rassemblement national que Marine Le Pen a porté pendant l'élection présidentielle on ferait baisser avec un carburant à 2 euros de 45 centimes de 45 centimes immédiatement le prix à la pompe par la baisse de la TVA qui est une taxe sur les taxes que ça n'est pas ciblé et que c'est difficile aussi à mettre en oeuvre de ce point de vue-là que ça fait perdre des ressources à l'État notamment j'ai reçu le chèque énergie de la part du gouvernement c'est parce que vos revenus au Parlement européen ne sont pas déclarés en France c'est pour ça non ? non mes revenus sont évidemment déclarés en France vous imaginez que en tant que président du rassemblement national et député européen s'est exposé depuis 3 ans si je ne déclarais pas mes revenus en France je pense que vous l'auriez essu un peu plus tôt non c'est qu'ils ont un problème dans ce ciblage et qu'il y a beaucoup de français en sortant un peu du cas spécifique des élus qui appartiennent à la classe moyenne qui appartiennent à la France qui se lève tôt qui appartiennent à la France qui porte tous les efforts de notre société à qui on va systématiquement demander des efforts fiscaux et des efforts supplémentaires qui ne sont jamais dans les cases et d'ailleurs permettez-moi je lisais un chiffre avant-hier dans le Figaro me semble-t-il qui disait que deux tiers des français qui auraient pu bénéficier du chèque je crois que c'était le chèque alimentaire n'en ont pas fait la demande parce que ce sont des telles usines à gaz ce sont des telles cases à remplir sous le contrat d'assurance que vous ne remplissez jamais les bonnes cases et plutôt que d'avoir une politique qui est une politique de techno de bureaucrate nous on propose la simplification et la lisibilité baissons les taxes parce que le chèque c'est quoi ? c'est qu'on vous casse la jambe avec 60% de taxes et on vous offre une béquille à côté pour vous relever la baisse des taxes c'est tout de suite c'est immédiat en baissant la TVA de 20% à 5,5 qui est une taxe sur les taxes s'agissant des carburants en annulant les hausses de TICPE parce que c'est ça aussi Emmanuel Macron c'est la hausse des taxes sur l'essence quand il est arrivé au pouvoir en 2017 on gagnerait 45 centimes 45 centimes sur un litre de 2 euros donc il y a des mesures concrètes pour rendre du pouvoir d'achat aux français je déplore que le gouvernement les refuse parce que je pense que c'est vraiment les seules mesures qui sont efficaces je disais que se déplacer est en train de devenir un luxe parce que la hausse c'est pas simplement des numéros de la hausse des prix des carburants c'est des français qui se déplacent c'est des français qui n'ont plus ces loisirs du week-end c'est des français qui vont moins voir leur famille les week-ends et c'est surtout des français qui dans nos territoires ruraux et à la campagne contrairement à ce que pense madame Rousseau qui pense qu'on pourrait se déplacer en trottinette partout qui ont besoin de leur voiture pour pouvoir aller travailler pour pouvoir aller sur leur lieu de travail et pour pouvoir rendre visite à leur famille les week-ends une question sur TotalEnergie qui doit annoncer la semaine prochaine ses résultats le bénéfice 2022 pourrait être largement supérieur à 20 milliards d'euros ce qui pourrait en faire l'un des plus gros profits jamais réalisés en France est-ce que vous allez en profiter pour relancer la question de la taxation des super profits à laquelle vous êtes favorable ? Nous l'avons défendu c'est une mesure de justice je sais j'ai lu votre journal ce week-end je sais que la France est ce pays aux 480 taxes qui pèsent sur beaucoup de français sauf que ça pèse sur les français qui ont de moins en moins de moyens finalement de régler ces taxes et de payer un impôt qui est toujours plus important la France est la championne du monde de prélèvements obligatoires 45% de prélèvements obligatoires mais qui ne s'exerce jamais sur les bonnes personnes et Emmanuel Macron a fait ces choix-là de renforcer la fiscalité sur la classe moyenne et d'alléger en fiscalité ceux qui gagnent le plus dans notre société les ultra-riches et les grands groupes moi je pense que on ne peut pas demander un effort aux français et ne pas demander un effort à ceux qui gagnent le mieux il y a des profits qui ont été faits je ne citerai pas de grandes entreprises vous avez parlé de Total Energy mais qui sont des profits indu qui ont été faits sur le dos du conflit que nous connaissons entre l'Ukraine et la Russie et nous avons défendu à l'Assemblée nationale comme au Parlement européen le principe d'une taxation exceptionnelle des grands groupes des grandes boîtes qui pourraient contribuer compte tenu des bénéfices records qui ont été octroyés qui ont été obtenus cette année et bien contribuer à l'effort de solidarité nationale c'est ce qu'a mis en place la Grande-Bretagne c'est ce que va mettre en place très prochainement l'Italie c'est ce qu'a mis en place la Hongrie c'est-à-dire qu'on prend vos bénéfices aujourd'hui on regarde les bénéfices l'année dernière et on prend un tiers supplémentaire de ce qui a été obtenu par rapport à l'année dernière je pense que c'est une mesure qui est nécessaire et c'est surtout une mesure de justice donc nous allons effectivement continuer de porter cette surtaxation des grands groupes dans le cadre effectivement de ce conflit que nous vivons La loi immigration a été présentée en Conseil des ministres cette semaine est-ce que le Rassemblement national pourrait voter le volet fermeté de cette loi vous l'avez trouvé le volet fermeté ? il prévoit de réduire le nombre de procédures pour les recours ça reste de 12 à 4 ça réduit les délais de recours pour les expulsions ça facilite donc les expulsions je ne crois pas si on en est à discuter d'une deuxième loi sur l'immigration depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron on nous a fait le même reproche pendant la première loi en 2018 on nous avait dit vous ne la votez pas vous n'êtes pas cohérent on a dit cette loi va être inefficace si on en vient à discuter d'une deuxième loi aujourd'hui c'est bien parce que la première a été totalement inefficace nous avons passé aujourd'hui avec Emmanuel Macron tous les records d'immigration et alors les records c'est un étranger qui rentre en France toutes les deux minutes 17% de haute d'études de séjour 137 000 plus 28% des demandes d'asile et seulement 10% d'exécution d'OQTF c'est-à-dire des obligations de quitter le territoire français et alors il faut que les français soient quand même au courant pour ce qui rentre c'est absolument la totale on a plus 40% d'Afghans plus 69% de Bengladais plus 100% de Turcs on se demande ce que tous ces gens viennent faire sur le territoire national moi je ne soutiens pas une loi et je ne vote pas une loi qui prévoit d'accélérer la régularisation des travailleurs clandestins l'une de vos porte-parole Jordan Bardella dit si il y a des bonnes choses dans cette loi nous la voterons c'est Laure Lavalette est-ce que vous vous placez en contradiction avec cela ou est-ce qu'au contraire vous dites oui s'il y a tout de même des choses même si le projet de loi dans sa globalité ne nous correspond pas on les vote mais s'il y a des mesures de police administrative qui vont dans le bon sens nous les voterons je vous donne un exemple très clair je pense que c'est l'exemple dont parlait ma collègue Laure on apprend aujourd'hui que c'est l'état actuel de la France en 2023 vous pouviez avoir une OQTF c'est-à-dire une demande de reconduite à la frontière parce que vous êtes clandestin ou vous avez commis un crime ou un délit qui en très grande partie ne sont jamais exécutés et pouvoir bénéficier d'aides sociales cette loi qui est une loi de police administrative en réalité corrige cette erreur et corrige cet état de fait donc là nous le voterons messieurs dans l'esprit général de la loi il n'y a absolument rien qui permet aux Français de reprendre le contrôle de l'immigration rien sur la fin des aides sociales aux étrangers qui fêtent de notre pays un hôtel pour les peuples du monde entier rien sur la priorité nationale rien sur le l'idée de quota pour limiter le nombre de régularisations mais il ne peut pas en même temps demander un nombre de quotas et en même temps faciliter la régularisation des travailleurs clandestins ou alors c'est le en même temps et on n'y comprend absolument plus rien du tout cette loi elle prévoit quoi ? elle prévoit que aujourd'hui au bout de 8 mois de travail illégal vous pouvez être régularisé mais je veux dire c'est même un contresens économique parce que les grandes boîtes qui auraient recours je ne parle pas des restaurateurs ou des hôteliers qui bien souvent font appel à l'immigration parce qu'ils n'ont pas d'autre choix et qu'ils ne trouvent pas de candidats et on pourrait parler de la formation des salaires j'ai pas de débat pour qu'on rentre dans le débat mais l'immigration est aujourd'hui utilisée par les grands groupes pour peser à la baisse sur les salaires et en réalité quand vous aurez régularisé un travailleur clandestin qu'on fait venir au passage pour toujours faire le sale boulot c'est toujours ça la vision humaniste des gens qui sont favorables à l'immigration massive dans notre pays et bien les grands patrons utiliseront et prendront d'autres clandestins qui permettront parce que cette chaîne est sans fin de faire peser à la baisse encore une fois sur les salaires au détriment des français qui sont au chômage et qui cherchent du travail mais d'une manière plus générale on doit se poser la question de notre politique d'immigration dans le siècle qui vient on parlait de la démographie l'Europe parce que c'est une problématique évidemment européenne est entourée par des civilisations qui sont aujourd'hui en essor démographique on est 7 milliards dans le monde 4 milliards d'habitants en Afrique face à nous au-delà de la Méditerranée l'Afrique qui d'ici à 2050 va voir sa population doubler et passer à 2 milliards 500 millions d'habitants dont on sait qu'une grande partie seront tentés pour paraphraser votre confrère du monde M. Smith par cette ruée vers l'Europe la question c'est est-ce qu'on veut rester nous-mêmes au 21ème siècle est-ce que la France reste la France parce que l'immigration c'est pas seulement de l'économie c'est aussi une insécurité culturelle pour paraphraser Laurent Bouvet et c'est aussi des gens qui viennent avec leur mœurs leur mode de vie leur coutume leur culture leur conception de la femme qui bien souvent s'agissant de certaines civilisations n'est pas la même que la nôtre et moi je pense que l'un des grands enjeux pour notre pays au 21ème siècle c'est de rester lui-même et donc pour cela il faut une politique dissuasive d'immigration je pense qu'il faut par exemple que les demandes d'asile soient traitées dans les ambassades et dans les consulats des pays de départ comme est en train de le faire le Danemark avec un certain succès pour éviter un afflux sur le territoire français et je pense que la première des frontières elle est sociale c'est de faire en sorte que notre pays ne soit plus un hôtel et un guichet social pour les peuples du monde Pour avancer dans cette émission à propos de l'actualité européenne l'Ukraine c'est l'Union européenne l'UE c'est l'Ukraine c'est Charles Michel le président du Conseil européen qui a dit ça hier est-ce que vous êtes d'accord avec ça l'objectif de Zelensky est d'entamer cette année les négociations pour rentrer dans l'Union européenne Oui mais c'est un moi je ne suis pas favorable à l'élargissement de l'Union européenne j'ai une position de principe elle ne change pas je pense que l'Ukraine est un pays éminemment est un pays qui appartient éminemment à notre civilisation européenne avec qui nous avons une proximité c'est la raison pour laquelle nous avions réclamé dès le début du conflit que soient accueillis en France et dans les pays de l'Union européenne les familles ukrainiennes les réfugiés de guerre ukrainien qui fuient des conflits mais en réalité c'est un faux débat parce que je dis c'est un faux débat pas parce que cette question n'est pas intéressante mais parce que vous savez qu'une procédure d'adhésion à l'Union européenne ça prend plusieurs années voire parfois plusieurs dizaines d'années donc je pense que Donc ça n'est pas crédible pour vous c'est pas une perspective crédible ? Il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas une perspective crédible c'est-à-dire que c'est une perspective à très long terme donc je ne vois pas en quoi ça règle là aujourd'hui dans l'état actuel des choses la question du conflit entre l'Ukraine et la Russie Une autre question sur l'aide militaire à l'Ukraine une question sur les armes la France va livrer 12 nouveaux canons César à l'Ukraine et des systèmes antimissiles est-ce que vous approuvez vous Jordan Bardella ces aides militaires ? Je pense qu'on a le devoir de veiller à ce que l'Europe parce que le mot de paix signifie peut-être encore plus chez nous qu'ailleurs ne tombe pas dans un engrenage irréversible or aujourd'hui le risque d'engrenage il est réel livrer du matériel défensif canon César on est à la limite certes des drones du matériel médical accueillir les réfugiés c'est une chose et je peux suivre le gouvernement là-dessus mais livrer des armes de guerre parce qu'aujourd'hui on est en train de parler d'avions de chasse on est en train de parler de chars d'assaut on est une autre et je pense que de livrer un tel matériel aussi offensif à l'Ukraine quand bien même les difficultés que nous avons à résoudre ce conflit pourrait faire rentrer l'Europe la France dans une situation de co-belligérance qui pourrait nous faire plonger dans un risque d'engrenage et alors deuxième sujet pardon parce que ça personne n'en parle c'est le risque d'affaiblissement de nos propres capacités militaires parce qu'à l'heure où on se parle les chars Leclerc on les a pas je vous rappelle que sur les 400 chars Leclerc on dispose l'armée française on en a que 200 qui sont opérationnels et que les canons César qu'on va envoyer en Ukraine c'est des canons César qu'on avait vendus au Danemark et que par générosité le Danemark accède de nous céder pour les envoyer à l'Ukraine ça pose aussi des problématiques logistiques très claires non mais il faut dire les choses juste pour répondre au ministre de la Défense parce que ça c'est important Sébastien Lecornu dénonce votre attitude défaitiste et très clairement il dit est-ce que vous voulez que les Ukrainiens perdent à partir du moment on les... ça m'intéresse pas je pense que... bah si c'est pas la question derrière le futur militaire non mais ça c'est pas c'est de la morale si vous n'êtes pas dans un match de foot c'est pas on choisit l'une ou deux équipes et l'une doit écraser l'autre la Russie comme l'Ukraine existeront après la guerre c'est pas deux équipes qui ont un pays envahi c'est pas la guerre non mais moi je pose la question à monsieur Lecornu parce que livrer des armes des chars d'assaut à un pays en guerre contre une puissance nucléaire c'est de facto nous faire passer comme Kobéli gérant de l'Ukraine face à une puissance nucléaire est-ce qu'il est bon dans le temps qui vient que deux puissances nucléaires aussi fortes que la Russie et la France se regardent face à face et se fassent la guerre je ne le crois pas et je pense que ces livraisons d'armes sont un sujet d'inquiétude pour beaucoup de français donc je dis pas qu'il y a une bonne solution je dis pas qu'il y a une mauvaise solution je dis qu'il faut trouver les moyens et le dialogue de la paix je pense que la France pourrait prendre l'initiative d'une conférence internationale pour la paix qui mettrait autour de la table l'ensemble des acteurs attention à ne pas être poussé dans un engrenage et dans une guerre qui pourrait avoir des conséquences irréversibles et puis sur l'affaiblissement de nos moyens armés encore une fois le débat n'est pas simple il ne s'agit pas de dire on envoie des chars et 24 heures après les chars sont en Ukraine ça pose des questions logistiques ça pose des questions d'approvisionnement ça pose des questions de maintenance pour faire fonctionner un char Leclerc il faut plusieurs dizaines 40 à une soixantaine de techniciens sur place donc la question est beaucoup plus compliquée que ça il y a un rapport parlementaire qui a été rendu public au Sénat au mois de mars dernier et qui pointait l'incapacité de la France compte tenu du fait que notre armée a été mise à l'os pendant plusieurs décennies à faire face à un conflit de haute intensité et à tenir plus de 15 jours plus de 15 jours au cas où la France devrait se retrouver entraînée dans un conflit armé donc est-ce qu'il est bon que la France affaiblisse en plus de participer à un risque d'engrenage ses propres capacités armées je pose la question évidemment qu'on est dans une guerre qui est difficile dans un conflit qui s'enlise qui va durer mais n'oublions pas que ce que nous avons vécu dans l'histoire de l'Europe doit nous faire réfléchir à deux fois avant de plonger dans un conflit qui pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le peuple français à propos de l'actualité internationale toujours Marine Le Pen s'est rendue au Sénégal elle y a vivement critiqué Emmanuel Macron elle a dénoncé le mépris d'Emmanuel Macron pour les Africains est-ce que critiquer le président français à l'étranger quand il y a déjà un sentiment anti-français sur place est-ce que c'est raisonnable ? Non le sujet c'est la perte de l'influence française en Afrique ça d'accord mais aller en Afrique et dire que le président méprise les Africains je pense que d'abord Marine Le Pen a évoqué beaucoup de sujets si vous me permettez la nuance avec le président Macky Sall la question de l'influence française s'est posée celle du rapport de la diplomatie française aujourd'hui à l'égard de l'Afrique c'est posé aussi vous savez que nous soutenons l'intégration d'un pays africain comme le Sénégal au conseil de sécurité de l'ONU avec un droit de veto une possibilité de siéger en permanence et qu'elle a évoqué avec lui un certain nombre de problématiques la question de la souveraineté alimentaire la question de l'énergie et la question des relations que nous devrons avoir demain avec ce pays l'influence française vous avez vos questions j'ai mes réponses vous connaissez la musique l'influence française aujourd'hui en Afrique elle est en train de décliner et ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Burkina Faso doit aussi nous alerter nous sommes chassés du Burkina Faso par des putschis comme nous avons été chassés du Mali et ça dit beaucoup du recul de l'influence française dans ces pays là de la manière dont nous sommes considérés donc probablement qu'il faudra aussi revoir la manière dont nous échangeons avec ces pays là avec qui probablement nos destins sont liés notamment sur la question de l'immigration maintenant Marie Le Pen a le droit de critiquer la position du président de la République et terminé merci Jordan Bardella je reviens juste sur le chiffre de 42% de gens qui seraient au chômage au moment de leur débat non je n'ai jamais dit je n'ai pas parlé du chômage j'ai dit 42% sans activité ça comprend des personnes au chômage mais ça comprend aussi des personnes en chômage de longue durée selon les rapports de l'Ager Arco notamment c'est plutôt des 20% que 42% 42% rapport de l'adresse janvier 2016 merci Jordan Bardella merci à vous pour ce grand jury bon dimanche à tous à la semaine prochaine